école vétérinaire de nantes l'ambiance est tendue ce cheval doit être anesthésié pour son intervention une castration mais il est particulièrement agité faites attention parce que des fois il s'il arrive vers vous vous reculez très vite à la tête de l'opération le docteur caroline tessier jusqu'ici les vétérinaires étaient majoritairement des hommes mais depuis quelques années la profession se féminise nous avons suivi le quotidien de cinq d'entre elles avec les animaux et pas uniquement des chevaux chien chat mais aussi tortue mouette est déglutie c'est parfait lapin et même hérisson durant l'ennui de garde parfois interminable comment s'est passé la nuit je vois les petits yeux leur prise de risque non les urgences vitales elles n'ont qu'un seul but guérir des animaux et redonner le sourire à leur propriétaire elle s'appelle françoise rafael fleur caroline nora avec elle pénétrons dans les coulisses de l'école vétérinaire de nantes 7 heures du matin une longue journée s'annonce pour fleurs cette jeune normande de 26 ans est interne au département chevaux du centre hospitalier universitaire de nantes un établissement qui s'étend sur 26 hectares ici on apprend autant qu'on soigne 150 professeurs en cadre 700 étudiants ou plutôt étudiante on compte en effet 80% de femmes dans le service équin actuellement une vingtaine de chevaux sont soignés ou en attente de chirurgie depuis plusieurs jours fleurs surveille un animal convalescent calypso dans une heure elle va devoir rendre des comptes à sa chef de service elle ne doit rien laisser passer elle est carrément mieux qu'hier fraîchement diplômé fleur a rapidement trouvé sa place dans l'équipe j'ai commencé à monter à cheval à l'âge de six ans les chevaux ça a toujours été qu'elle est une espèce que j'ai côtoyé donc forcément les soigner c'était un peu comme une évidence cette école c'est le rêve qui devient réalité c'est un cadre de travail très très agréable tous les jours et les étudiants sont très très proches c'est comme maintenant une deuxième famille calypso souffrait de coliques qui peuvent être fatales aux chevaux encore très fragile il sort d'une opération lourde l'état de ce cheval est très incertain fleur l'ausculte avec appréhension c'était une jument qui est arrivée la semaine dernière en colique qui a été en chirurgie qui a eu un post opératoire très très compliqué elle est totalement abattue elle était sous perfusion sous traitement et soins intensifs et c'est vrai qu'elle se désintéressait nous complètement elle ne nous regardez pas quand on s'occupait d'elle pour fleur la pratique de la médecine est indissociable de son amour des chevaux ça fait une semaine qu'on s'en occupe alors forcément sa tâche pas quand on aime les animaux forcément on est affectif avec eux c'est comme ça qu'on voit aussi comment comment ils vont s'il ya une petite baisse de morale ou s'ils viennent moins nous voir on se dit bah là il ya quelque chose que il faisait pas ça hier il doit y avoir quelque chose à creuser calypso se voit administrer des antibiotiques des anti inflammatoires un pansement gastrique et il reste sous perfusion pour pouvoir agir vite si son état devait empirer en tant qu'interne fleur supervise les soins et encadre la formation de camille élève en dernière année en fait j'ai fini au mois de juin l'année dernière j'ai commencé l'internat en juillet où j'ai passé ma thèse il faut que tu prends plus d'élan pique plus sec et les étudiants commencent à arriver en septembre donc là on travaille avec les étudiants déjà nous apprend les erreurs à ne pas faire que elle peut elle même avoir commise je pense bon c'est pas pour ça qu'on en fait pas l'équipe médicale réserve encore son pronostic pour calypso mais pas le temps de s'attarder pour fleur comme pour le reste de sa promotion une trentaine d'élèves au total c'est l'heure de la ronde quotidienne c'est parti allez greenwich chaque matin le corps enseignant se regroupe et forme une ronde avec les élèves qui doivent exposer leur diagnostic en fait c'est tous les étudiants et les cliniciens également donc c'est plutôt important c'est là on parle des choses importantes pour la journée et à l'examen dentaire on avait une surdent en face jugale sur l'arcade maxillaire plus marquée à gauche pour les étudiants c'est une sorte de grand oral ils doivent exposer les cas qui leur sont confiés et caroline tessier la professeur de chirurgie ne laisse rien passer pas trop parler d'excroissance pour une dent l'excroissance sur une dent c'est pas un terme qu'on peut utiliser vous parlez souvent aux élèves comme s'ils étaient déjà vous connaît docteur ben c'est le but c'est de les mettre en situation comme s'il voyait le cas à l'extérieur chez un client et de les faire réfléchir sans qu'on leur donne forcément toutes les réponses donc oui j'essaye oui parfaitement bien le docteur tessier attend de ses élèves des connaissances théoriques parfaites pour espérer pouvoir un jour opérer à ses côtés et c'est au tour de camille l'étudiante de fleurs de se lancer elle s'est fait une petite lésion enfin une petite plaie au niveau de l'arcade à gauche et sinon elle va bien c'est tout une intervention rapide mais qui satisfait le docteur tessier c'est parti la journée peut commencer une journée importante pour fleurs aujourd'hui premier passage au bloc avec le docteur tessier pour la jeune interne mais auparavant elle va devoir préparer le cheval pour l'opération une vraie épreuve de force côté cours c'est une semaine intense qui s'annonce pour les étudiants de la première à la troisième année la période des partielles pour tous ses futurs vétérinaires comme rafael le bachotage c'est le passage obligé avant de pouvoir approcher un animal et passer enfin à la pratique en troisième année on est vraiment encore beaucoup dans théorie donc c'est vrai qu'on s'impatiente énormément de voir des animaux de mettre en application tout ce qu'on a appris sur sur les animaux les études ne ressemblent pas forcément toujours à l'idée qu'on s'en fait faut vraiment être passionné par ce qu'on veut faire plus tard pour avoir la foi il a gardé en se disant voilà je vais être vétérinaire je vais être vétérinaire je vais y arriver puis voilà pour rester passionné pour combler sa frustration rafael est bénévole depuis deux ans dans le service faune sauvage de l'école ici des riverains apportent des animaux blessés qu'ils ont trouvé en pleine nature mouettes hérissons chouettes ou encore faucons des animaux rarement évoqués dans les livres de cours on est amené à faire des manipulations sur des animaux ben voilà vraiment pas courant des espèces protégées faut se débrouiller il ya les techniques qu'on connaît pour les animaux domestiques et il faut arriver à les transposer aux animaux sauvages qui ont des caractéristiques un petit peu différentes toujours encadré par un docteur vétérinaire rafael soigne nourri et vérifie le bon état de santé de ces animaux sauvages début de soins avec une mouette arrivée avec une aile cassée elle doit prendre des antibiotiques voilà elle déglutit c'est parfait ici on manque de moyens alors les cartons remplacent les cages dans l'un d'eux une chouette effraie et contrairement aux apparences elle est toujours bien vivante la position qu'elle a adopté peut paraître un petit peu bizarre mais pour eux faire la mort c'est une technique en fait de survie dans la nature cette technique empêche les autres animaux de l'attaquer cette chouette est maintenant là depuis quelques jours pour une double fracture à l'aile droite rafael doit la forcer à manger car en captivité les animaux sauvages ont tendance à refuser de se nourrir ça peut avoir l'air traumatisant de glisser une pince comme ça dans le bec d'un oiseau en fait faut savoir que dans la nature une chouette effraie comme ça une souris elle l'avale tout rond donc ça c'est vraiment pour pour stimuler j'essaye de stimuler un petit peu pour qu'elle déglutisse par elle même en dehors de ses soins quotidiens le service dispose également d'un bloc opératoire une intervention est programmée sur un hérisson avec des plaies importantes sur le dos pas facile de soigner ce petit animal le problème principal avec les hérissons c'est que c'est des animaux qui ont la capacité de se rouler en boule grâce à un muscle très très puissant qui s'appelle le muscle possier qui couvre tout leur dos et donc s'ils se mettent en boule pour nous c'est quasiment impossible de pouvoir examiner leurs pattes leurs ventres etc seule solution l'anesthésie on va lui faire respirer du gaz une fois endormi le hérisson se déplie et rafael peut nettoyer ses plaies même sur des plaies qui ont l'air assez profond comme ça les piquants ils repousseront opération réussie le hérisson pour retourner dans sa cage mais l'événement ce matin au service faune sauvage concerne ce jeune faucon après des semaines de convalescence et de soins au centre il est enfin prêt à retrouver sa liberté c'était vraiment un animal qu'on n'était pas du tout sûr de pouvoir relâcher à la base donc ça nous fait d'autant d'autant plus plaisir voilà de pouvoir le relâche aujourd'hui en plus il fait très très beau même s'il fait un petit peu froid mais voilà on est heureux de pouvoir lui rendre sa liberté aujourd'hui va-t-il réussir à prendre son envol un moment de grâce qui ne fait que confirmer la vocation de rafael devenir vétérinaire pour des animaux sauvages ou exotiques ça reste un rêve si j'ai l'opportunité de me lancer dedans ce sera avec beaucoup de bonheur il en profite mission accomplie l'oiseau retrouve enfin son environnement naturel retour au département équin de l'école vétérinaire au milieu des box fleurs continue ses soins elle mesure la nervosité d'un cheval en convalescence qu'elle s'apprête à faire sortir dans le prêt là je vois qu'elle s'énerve un petit peu quand même voilà donc je pense qu'elle n'est pas très contente fleur reste vigilante soigner les chevaux c'est aussi évaluer les risques en fonction de l'attitude des animaux pour éviter tout accident j'ai déjà été blessé à cause du travail je vais bien maintenant mais c'est vrai qu'il faut toujours se méfier même lorsqu'on se méfie les accidents peuvent arriver tous les jours il a que 20 mois donc faut faire attention quand même si on les met ici c'est quand même qu'ils vont mieux en fait parce que sinon on les sort pas ils restent enfermés au box donc déjà quand ils sont au près c'est vrai que c'est ça fait plaisir d'aller voir comme ça mais le plus dur attend fleur elle doit absolument retirer les fers d'extra le cheval qu'elle opère plus tard dans la journée dis donc non mais un mâle fougueux dédié au sport qui n'est pas dans son environnement familier et ne fait pas de cadeaux ça va être coton donc ça c'est ce qu'on appelle un cheval entier donc c'est un cheval qui n'est pas castré un étalon il avait une carrière de reproducteur qui malheureusement n'est pas compatible avec sa carrière sportive parce que c'est un cheval qui est difficile donc il vient pour castration je suis désolé mais je me fais embarquer le déferrage est une préparation obligatoire avant d'entrer au bloc le risque majeur un coup de sabot qui peut entraîner traumatismes et contusions lourdes les jeunes femmes espèrent accomplir ce geste sans avoir à anesthésier le cheval c'est des situations un peu difficile à gérer parce qu'il faut pas oublier quand même malgré que ce soit un cheval ça pèse quand même 500 voire plus kilos donc c'est toujours une masse importante et nous à côté on fait pas vraiment le poids face à eux les vétérinaires se transforment comme maréchal ferrand et doivent y aller au burin et au marteau pendant un moment autour de lucile étudiante de se lancer les accidents du travail ne sont pas rares à l'école les élèves sont donc évalués sur leur capacité à manipuler les chevaux s'ils sont trop craintifs ils doivent changer de spécialité il faut bien tu attrapes au niveau de tes pinces et tu sais c'est juste un mouvement on est là pour faire des choses qu'on n'a jamais fait se repousser c'est toujours quelque chose de palpitant donc forcément quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait on est un peu stressé mais également très content de le faire parce que on est là pour apprendre et se dépasser à mon dos tu coinces avec là pour que quand tu es ton mouvement de levier le fer reste ouais là tu prends le plus haut pour avoir une meilleure prise et c'est des mouvements comme ça des petits mouvements voilà je continue je peux l'arracher d'un coup tu prends c'est quand même assez physique tenir cette position là avec le cheval qui s'appuie aussi dessus par moments c'est compliqué mais la technique est là c'est ce qui fait tout déférer un cheval est une performance physique pour ces deux jeunes filles bien loin des clichés sur leur profession c'est un métier qui se féminisent de plus en plus c'est vrai qu'avant on avait l'image du vétérinaire de campagne qui était un homme robuste et fort et maintenant il ya beaucoup plus de filles dans les écoles qui sont elles mêmes capables de faire les mêmes choses et les mêmes actes non là et c'est vraiment des petits moments secs ça fait sentiment d'achever même si on est rougé carlotte qu'on est crevé ça fait plaisir de savoir qu'on peut le faire le déferrage complet de l'animal leur aura pris près d'une heure extra est désormais prêt à passer au bloc de chirurgie il va subir une castration justement pour calmer son tempérament agressif fleur elle s'apprête à vivre une première elle va assister le docteur tessier lors de l'opération reste à prouver qu'elle sera à la hauteur c'est plus facile quand tu sutures de suturer vers toi que à l'opposé de toi d'autant qu'un autre défi l'attend un cheval au pronostic vital engagé on l'a jamais vu comme ça c'est la première fois quand aux autres étudiants et vétérinaires ils vont eux aussi tout mettre en oeuvre pour venir en aide aux cas les plus graves retour à l'école vétérinaire de nantes aux urgences chiens et chats le docteur françoise roux chef de service prépare un exercice un peu particulier à ses étudiants sur la table d'opération un chien pas tout à fait comme les autres il s'appelle mogwai et son pyjama dissimule un mannequin de bébé rempli de capteurs d'ordinaires utilisés pour des étudiants en pédiatrie connecté à un ordinateur il reproduit la respiration le rythme cardiaque et donne en temps réel son état lors de cette simulation cette installation de pointe a coûté près de 200 mille euros elle fait de l'école de nantes le leader mondial en la matière dès qu'ils passent au service des urgences ils ont des vrais patients dans les mêmes conditions sur les mêmes tables avec le même matériel à disposition donc là l'intérêt c'est de pouvoir les mettre en situation et qu'on soit garant que toute étudiante sache faire une réanimation cardio respiratoire sur un chien et ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un mannequin en plastique que le stress n'est pas au rendez vous pour les étudiants très vite ils oublient que c'est un faux patient et tous les facteurs de stress qu'ils éprouvent quand ils sont face à l'animal vivant finalement on les retrouve dans la situation réelle je suis docteur vétérinaire depuis une petite vingtaine d'années là où je porte mon attention c'est de prendre du recul de reprendre le passion dans son intégralité on n'est pas des machines pour suivre une prescription et calculer une dose ça tout le monde peut le faire ce terme de passion pour moi c'est vraiment parce qu'on y attache autant d'énergie que si c'était les êtres humains pour nous la question se pose pas de parce que c'est un animal on va lui apporter moins d'attention l'exercice du jour bien préparer une anesthésie et l'intubation du chien des gestes de base qui doivent être parfaitement maîtrisés par ses élèves de dernière année et on va préparer l'intubation on est en train de préparer le tout ce qu'il faut pour l'anesthésie c'est à dire qu'on va utiliser plusieurs médicaments pour endormir l'animal ou plusieurs phases on va aussi mettre une sonde directement dans la trachée qui va aller de notre machine jusqu'à la trachée l'intubation est vitale car elle permet le bon endormissement de l'animal et sa bonne respiration pendant toute la durée de l'opération à quelques mètres de là la responsable du service le docteur françoise roux n'en manque pas une miette elle peut même simuler les conséquences de leurs gestes sur mogwai elle peut ainsi augmenter son rythme cardiaque ou baisser son niveau d'oxygène dans le sang son net co2 est en train d'augmenter difficile pour cyril de réussir à gérer les premières complications de cet exercice et même si cyril sourit il sait qu'il doit trouver la solution et prendre la bonne décision bon ben vous allez baisser la paire c'est à combien la paire la baisser à 1 millilitre kilo heure le cas devient critique cyril n'a plus le droit à l'erreur c'est sa dernière tentative mais va-t-il faire le bon choix sous le regard avisé du docteur roux c'est à devenir bleu je suis dedans ouais c'est peur cyril peut se réjouir il a réussi cette première étape et le chien est toujours vivant françoise quitte son écran pour les rejoindre et faire tout de suite le bilan finalement vous avez mis un peu de temps à intuber vous avez décidé d'extuber etc cet animal il avait sûrement un oedème du larynx on a notre pression artérielle qui a commencé à chuter et il faisait des efforts inspiratoires mais là vous étiez bien reparti cela fait trois ans que cette salle de simulation existe un outil d'apprentissage dont le docteur roux aurait bien du mal à se passer aujourd'hui ils ont le luxe de rater ils ont le luxe qu'on leur explique derrière de poser toutes les questions de revoir leurs cours ensuite sous un angle différent parce que là effectivement on met tous les pulses du cours en même temps j'aimerais qu'ils sortent de là en étant un quasi aussi compétent que moi avec toute ma formation même si c'est un doux rêve cyril un peu stressé alors que le chien n'était pas réel comment va-t-il s'en sortir ce soir lors de sa garde aux soins intensifs avec de vraies patients cette fois en chirurgie équine l'ambiance est tendue extra doit être anesthésié pour son intervention une castration mais le cheval est particulièrement agité et ne se laisse pas faire qu'est ce qu'il n'aime pas aller vétérinaire équin c'est un des métiers les plus dangereux donc on fait vraiment bien attention à la manipulation des animaux ils sont tranquillisés si nécessaire caroline tessier a créé les urgences en 2009 c'est elle qui dirigera l'opération aujourd'hui moi ce qui me passionne c'est vraiment de l'avec mes mains et un petit peu de technique un peu d'instrument d'arriver à guérir un cheval le cheval c'est un sportif extraordinaire une partie de notre métier c'est d'identifier tous les petits rouages qui pourraient être bloqués dans le moteur qui font que ce sportif n'atteint pas ses performances maximales le docteur tessier connaît bien les chevaux et préfère prendre toutes les précautions vous faites attention parce que des fois il s'il arrive vers vous vous reculer très vite l'anesthésie est un moment critique il ne faut pas que le cheval tombe mal du coup toute l'équipe l'accompagne pendant la phase d'endormissement le cheval endormi il est d'abord treuillé verticalement par les pattes puis installé sur un brancard l'équipe médicale elle prépare le bloc désinfection des surfaces stérilisation des outils fleurs s'apprête à entrer dans l'arène on est impatient d'y aller sur des chevaux c'est la première fois donc forcément c'est plus gros et c'est plus impressionnant mais j'ai déjà travaillé en cabinet pour les chiens et les chats et là j'avais déjà opéré tout seul donc les gestes on les a acquis après il faut juste s'adapter au format de l'animal 612 kg à la pesée et les outils aussi sont à l'échelle mais il ne faut pas s'y fier ces animaux imposants sont très vulnérables alors le cheval c'est une espèce qui est très sensible aux infections et donc on peut avoir des complications assez graves donc on essaye d'être rigoureux même si on peut pas avoir les mêmes règles qu'en médecine humaine parce que le cheval il rentre avec ses poils avec tout ce qu'il a survie on est très gros vaisseaux c'est bon la caméra la castration c'est une opération de routine pour caroline tessier on a coupé le ligament scrotal qui retient le testicule au scrotum tu laisses aller moi je vais pas trop serrer non plus sinon je vais déchirer pour être un bon chirurgien il faut être capable d'effectuer le bon diagnostic être capable de gérer une complication pendant l'intervention donc savoir réagir face à l'imprévu garder son calme être capable d'analyser une situation très rapidement c'est des choses aussi s'acquiert avec l'expérience en plus de qualité purement manuelle et technique fleur elle va être jugé sur chacun des actes qu'elle va effectuer et rien de tel que la pratique justement pour vérifier les connaissances des élèves donc là il faut qu'on sépare la vaginale du testicule qu'est ce qu'il faut faire pour ça lequel comment il s'appelle elles font et puis si je juge que il ya encore beaucoup de stress ou que je reprends la main mais tant que tant que ça va bien on les laisse continuer pour qu'elles en fassent le maximum elles mêmes c'est plus facile quand tu sutures de suturer vers toi que à l'opposé de fleur c'était sa première je crois qu'elle se reste sanguin en tant qu'interne c'est très satisfait voir voir un tout petit peu plus haut c'est gratifiant on est on peut être fiers de nous en fait examen de passage réussi pour fleur le début d'une longue série d'opérations pour la jeune interne extra lui a été placé dans un box capitonné la phase de réveil et délicate chez les chevaux et se fait sous haute surveillance vu leur poids ils ont du mal à se tenir debout et il ne faut pas qu'il se fasse mal en tombant après quelques tentatives extra se redresse il sera bientôt prêt à reprendre l'entraînement et les compétitions pendant ce temps aux urgences lévis un jack russell de deux ans vient d'arriver victime d'une sévère fracture pour déterminer l'ampleur des dégâts on lui fait d'abord une radio et ça c'est la responsabilité de nora diplômée depuis l'année dernière elle s'est spécialisée en imagerie médicale donc en fait nous on va décrire décrire la fracture savoir si elle est compliquée ou pas pour les chirurgiens à réduire je trouve ça intéressant d'avoir un animal en face de moi l'animal ne va pas bien et c'est vrai que l'imagerie ça nous permet de voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur c'est un peu comme une enquête qu'on mène avec au début on tâtonne et puis on a des preuves qui s'accumulent ou on a des fausses pistes des choses comme ça c'est vraiment exactement la même chose l'imagerie médicale c'est vraiment un point central de la médecine détonnée maintenant on a quasiment les mêmes choses que ce qui se fait en médecine humaine il faut faire vite les chirurgiens attendent son analyse avant de passer au bloc donc là on a une fracture qui est qui est un peu complexe dans le sens où c'est c'est cassé comme ça et comme ça donc ce morceau là avec ce morceau là et essayer de rapprocher ce bout là donc après les chirurgiens vont choisir donc le matériel le plus adapté pour pouvoir faire tenir le tibia la fracture est multiple et va nécessiter la pose de broche l'opération s'annonce compliquée nouvelle journée pour fleur aujourd'hui elle est de garde aux urgences équine un couple d'agriculteurs s'inquiète pour lenzo un de leurs chevaux ça fait depuis combien de temps qu'il a un décubitus l'état de l'animal est très préoccupant il vacille son pronostic vital pourrait être engagé du coup on va pouvoir le recevoir si c'est si on peut le gérer médicalement le devis de base c'est 1500 euros à peu près c'est vrai que c'est quelque chose d'assez stressant on doit être sur le qui vive et est prêt à faire tout ce qu'il faut pour agir vite et bien l'enzo est un frison une très ancienne race de trotteurs désormais protégé ses propriétaires sont des éleveurs des amoureux de cette espèce jusqu'il est super déshydraté d'habitude c'est des chevaux qui sont plutôt fougueux comme les étalons et là c'est vrai qu'il est plutôt abattu on l'a jamais vu comme ça c'est la première fois jamais jamais il est complètement affaibli il tient tout juste debout il a la tête toujours vers le bas complètement différent de ses habitudes donc on est relativement inquiets quand même si son état ne se stabilise pas rapidement l'enzo est en danger de mort vous pouvez préparer un perfuseur quatre voies avec les poches de perf s'il vous plaît il ya une grosse inflammation quelque part dans l'organisme maintenant on retrouve c'est de trouver et quoi face à la gravité de ce cas le docteur tanguy hermange est venu soutenir fleur et son équipe fleur a du mal à trouver la cause de l'état de lenzo elle décide de procéder à une endoscopie une sonde équipée d'une caméra pour ausculter les naseaux de l'animal je vais vous bouger une fois mais la deuxième fois c'est naso commence à couler c'est mauvais signe les propriétaires assistent impuissants au déclin de leurs compagnons donc là son dernier vrai repas ça remonte à vendredi dernier quand les propriétaires sont très attachés à leurs chevaux et dans la souffrance c'est vrai que c'est très difficile pour nous de réagir mais on est souvent dans la compassion et on essaye d'être de réagir au mieux et d'être le plus présent pour fleur et son équipe vont-ils réussir à sauver lenzo aux urgences chien et chat le petit jack russell qui souffrait d'une fracture complexe est sorti du bloc nora analyse le résultat avec ses étudiants donc ils ont mis une plaque avec deux vis de chaque côté d'accord il faut toujours faire attention à mettre le même nombre de vis de chaque côté de la fracture bien éloigner la fracture comme ça c'est plus stable les deux à bout sont vraiment bien apposés et bien alignés voyez un tout petit un tout petit manque ici mais c'est vraiment minuscule ils auraient pas pu faire mieux le chien lévis s'en sort bien il va maintenant passer la nuit aux soins intensifs il sera sous la surveillance de cyril qui lui entame sa deuxième journée françoise roux lui a confié la responsabilité de la garde de nuit une dizaine d'animaux qui sortent de chirurgie vont être sous sa surveillance une lourde responsabilité pour l'étudiant de cinquième année dernière réunion avec l'équipe de jour avant d'être livré à lui même 63 mille huit qui est parti l'eau on l'a pas besoin encore on l'a pas besoin c'est une fois par jour ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui c'est l'aspect diagnostique c'est l'aspect enquête qu'on a qu'on retrouve dans notre métier qui ne faisait pas spécialement envie quand j'étais enfant parce que on n'y pense pas tout de suite c'est pas ce qui est chaud s'il nous vient tout de suite en tête c'est une vocation d'enfant je suis en cinquième année d'études à l'école vétérinaire de nantes c'est des études qui sont suffisamment longues pour que l'on soit un patient c'est sûr après c'est vite beaucoup de responsabilités donc dans les premières années c'est vraiment quelque chose qui pèse sur les épaules des jeunes praticiens j'en suis conscient mais je suis bien content d'arriver à la fin des études quand même ce soir cyril va devoir prendre de nombreuses décisions on va mettre en place une série de kétamine oui je veux bien que tu aimes chercher une pompe à paire inès est-ce que tu peux mettre 0 6 millilitres de kétamine dans la paire fait lui installer derrière ils sont au début de leur garde c'est quand même beaucoup de responsabilité beaucoup de stress beaucoup de concentration notamment on parlait du calcul des doses etc après effectivement on les laisse dans une certaine forme de entre guillemets galère contrôlée parce que c'est comme ça qu'ils font leurs armes c'est le but c'est qu'ils y arrivent aussi de leur propre chef le patient qui nécessite le plus d'attention c'est justement lévis le jack russell opéré plus tôt dans la journée c'est moi qui me suis trompé je pense cyril vient de commencer sa garde et pourtant il a déjà du mal à assimiler toutes ces infos le goutte à goutte de la perf doit se calculer en milligrammes par kilo et par heure heure heureusement il est aidé par ses collègues féminines vous savez de faire du 06 visiblement ce soir cyril a du mal avec les chiffres la fatigue commence peut-être à se faire sentir 06 millilitres par heure alors qu'il y en a 06 dans la perf il peut mettre ça sur le compte de la fatigue mais c'était c'était plutôt de la flemme intellectuelle à ce moment là reste à savoir si cyril a fini par trouver la bonne dose à prescrire et si le chien va passer une bonne nuit retour aux urgences équines lenzo le cheval arrivé en urgence s'affaiblit d'heure en heure fleur et son équipe décide de procéder cette fois à une échographie pour trouver la cause de son état là c'est un cas très compliqué donc forcément il nous faut tout l'écartement pour pouvoir poser un vrai diagnostic et par la suite un pronostic vital une anomalie apparaît alors au niveau du ventre il va falloir prélever le liquide suspect il est urgent d'analyser ce liquide pour connaître la bactérie qui attaque lenzo rendez vous au laboratoire et même si fleur et tanguy vont avoir beaucoup de mal à déterminer quel mal ronge le cheval ils vont mettre toutes les chances de leur côté je pense que pour un cas comme ça on est entre 30 et 40 % de chances de succès avec une thérapie le docteur roue va elle aussi être confronté à un cas très grave elle ne va pas avoir le temps de se poser de questions il va falloir agir la première mesure c'est le calme et apporter de l'oxygène fleur interne vétérinaire et le docteur ermange sont confrontés à un cas complexe de quoi lenzo souffre-t-il et donc comment le soigner bien que l'issue soit incertaine l'équipe médicale envisage de poursuivre le traitement plusieurs jours on est là pour les soigner donc quand on essaye ça nous fait toujours plaisir de se dire qu'on va au bout et qu'on puisse essayer quelque chose pour sauver l'animal 4 jours d'hospitalisation pour soigner lenzo peuvent coûter jusqu'à 2000 euros et la facture peut s'envoler si l'on doit opérer c'est vrai que les chevaux on se rend pas trop compte et mais c'est c'est des traitements qui valent toujours assez cher et lorsqu'il ne va pas bien on revient vraiment à des frais assez élevés la règle dans ce métier quand le mal devient insupportable c'est d'envisager l'euthanasie je pense que pour un cas comme ça on est entre trente et 40% de chances de succès avec une thérapie parce qu'on est quand même très avancé dans la maladie et je pense qu'on peut dire qu'ils sont très attachés à leur cheval de toute façon ça se voit qu'on est prêt à engager de toute façon autant de frais on leur donne nos consentements pour pour qu'ils le soient pendant quelques jours en espérant remonter se faire remonter son état faut être patient puis espérer que ça se passe bien mais il est fort lenzo il a un caractère costaud donc on pense que ça va ses propriétaires veulent à tout prix croire en la guérison de lenzo et quittent l'hôpital en promettant de revenir le voir rapidement mais au milieu de la nuit lenzo s'écroule ces maîtres ont accepté avec résignation d'abréger ses souffrances dans notre métier on doit forcément se blinder pour pas réagir et sinon on serait mal tout le temps mais ça fait toujours une un gros pansement en coeur quand on quand on est obligé de d'euthanasier un animal réveil en douceur pour le service des soins intensifs la nuit a été rude pour cyril et son équipe toutes les deux heures ils ont dû s'assurer que tous les animaux se rétablissent dans de bonnes conditions avant l'arrivée de l'équipe de jour cyril décide de donner une dernière dose de morphine au petit jack russell mais le chien réagit mal hop là mon ouf ça le fait vomi était-ce la dose de trop cyril va pouvoir poser la question au docteur roux lors de la ronde du matin bonjour on va commencer la ronde comment c'est passé la nuit je vois les petits yeux à ma droite tout est analysé dans les moindres détails du coup est-ce que ça veut dire que quand on a de la morphine sur un animal et qu'il vomit directement après est-ce que ça sous-entend qu'il n'avait pas tant besoin que ça de la morphine je pense ce matin on avait exactement le cas sur le petit jack là donc déjà s'il avait mangé on peut se dire quand même que le facteur douleur l'annile pas au point qu'il ait plus d'appétit et après ils sont tous variables enfin un animal qui a vraiment ultra mal convertissez simplement pour vous si vous êtes pétri de douleur vous avez pas envie de vous faire un steak frites donc bon c'est un peu la même chose et le docteur n'hésite pas à recadrer ses étudiants même s'ils sont fatigués il a quoi comme fracture c'était une fraîche ou du tibia d'accord donc il a certainement un peu mal de sa fracture mais de là à nécessiter des niveaux de morphine très très élevés c'est pas certain non non et en plus c'est par l'aisselle et litière vous avez fait la désinfection de toute la châterie hier la fumigation tout s'est bien passé après c'est l'occasion aussi d'aller plus avant dans le détail ils sont comme submergés par un flot d'informations pour lequel ils ont pas encore la maturité pour pour prendre du recul pour faire la synthèse et pour revenir un peu plus au terrain et c'est ce en quoi notre recul et notre expérience de clinicien les fait revenir toujours aux patients des petites erreurs mais plus de peur que de mal le docteur roux paraît satisfait de ses élèves après avoir passé 24 heures aux soins intensifs Cyril peut enfin rentrer chez lui se reposer de son côté françoise roux poursuit sa journée aux urgences elle a quel âge je vais vous l'apprendre pour tout de suite la mettre en cage à oxygène d'accord parce que je voudrais pas qu'elle le temps qu'on puisse vous recevoir en consultation qu'elle empathise parce qu'elle ne respire pas bien du tout et puis on revient vers vous elle est appelée en renfort pour s'occuper d'Ariane un chihuahua en détresse respiratoire à cause d'un problème cardiaque son état est jugé très inquiétant la première mesure c'est le calme et apporter de l'oxygène donc c'est ce qu'on fait après on a le temps de réfléchir mais l'animal risque de décéder d'un arrêt respiratoire en salle de consultation pour l'instant c'est une petite chaîne qu'on doit pas trop toucher ce que le moindre stress surtout chez ces petites races assez stressables risque de la mettre un peu chaos malgré l'apport d'oxygène l'auscultation confirme ce que craignait l'équipe le chien peut mourir à tout moment très vite son état se détériore le chien a fait un arrêt cardiaque respiratoire il faut réagir vite au bout de quelques secondes françoise roux le sait le chien ne pourra pas être sauvé c'est à sa propriétaire de prendre la décision de continuer les soins ou pas elle doit être à 15 de fréquence cardiaque l'équipe va tout faire pour maintenir la chienne en vie jusqu'à l'arrivée de sa maîtresse elle a une maladie cardiaque qui est en train de décompenser on attend vraiment la décision de la dame aussi il y a une façon de gérer si c'est une euthanasie laisser mourir etc donc il faut parler avec tact au propriétaire voilà pour pas que ce dernier événement soit traumatisant à vie pour eux quoi elle a été trop mignonne si je m'étais occupée de l'aide la semaine dernière peut-être c'est pas de votre faute madame vous savez son coeur était très très malade franchement faut pas non plus le paviser parce que on allait partir toute seule madame oui on l'accompagne un petit peu ouais non mais c'est la partie des moments difficiles à vivre pour les équipes mais accompagner les animaux et leurs propriétaires fait partie intégrante du métier de vétérinaire fort heureusement aujourd'hui il n'y a pas que des mauvaises nouvelles au service des hospitalisations équines fleur a de quoi se réjouir l'état de calypso le cheval atteint de colique progresse et il a même droit à de la visite sa cavalière clémentine elle a le regard plus plus moins fatigué et dès qu'on n'est pas avec elle elle baisse la tête quand même elle est plus vive quand il y a quelqu'un avec elle il faut être à l'aise avec les gens je pense que c'est très très important propriétaire qui a confiance en son vétérinaire généralement ça se passe toujours bien même quand c'est des situations compliquées ou quand il faut prendre des décisions difficiles calypso a bien failli ne jamais rentrer chez elle et la jeune fille en a encore le coeur gros ça a pas été simple ouais elle cherche des calants c'est pas médical ça vous voulez être un peu avec elle ok fleur passe ses journées et ses nuits avec des chevaux finalement il ne lui manque plus qu'une seule petite chose j'ai monté à cheval malheureusement depuis que je suis à l'école je ne peux plus à faute de temps j'envoie tous les jours je me console avec ça si on peut dire ça comme ça plus tard j'aimerais pouvoir avoir mon cheval à moi c'est sûr pour l'instant je vais continuer à faire ce que je fais les soigner elle s'appelle Françoise, Raphaël, Nora, Caroline comme Fleur et beaucoup d'autres encore elles consacrent leur vie aux animaux et elles font l'école vétérinaire de Nantes c'est parti 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 c'est parti